Et bonsoir Cécile, là on est sur la deuxième partie de notre enregistrement sur Draconis le jeu de rôle et je suis en compagnie toujours de Shan, est-ce que ça va ? Oui, ça va toujours. On est toujours avec Yoann qui est toujours là, Yoann. Avec Luca. Je suis bien là. C'est bien. C'est une perception. C'est ça, et malgré ta malchance. J'entends des voix. On espère que t'as changé de dé pour cette nouvelle partie. Je vais prendre le deuxième. Voilà, c'est bon, on a un dé, une nouvelle aventure va s'offrir grâce à la chance à toi. On est aussi avec Batro, ça va toujours ? Yes, j'ai mes dé. Donc là, vous avez sauvé ce qui reste de l'entrepôt. Les fromages ont vraiment diminué dans l'entrepôt. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'avant, je vous invite vraiment à aller voir ce qui s'est passé. Et vous avez un deuxième lieu que la chef Kaede vous a demandé d'aller vérifier si tout allait bien. Il s'agit du sanctuaire. Sanctuaire où, évidemment, il y aura une statue magnifique de Mitsune. Et qu'est-ce que c'est, du coup, le sanctuaire et à quoi il sert ? Alors, le sanctuaire, c'est un lieu où vous allez pouvoir parler de religion, de prier les divinités. Et qui est tenu par le prêtre. Je n'ai plus son nom en tête, il faut que j'aille le chercher. À part si quelqu'un l'a... Alors, Elémir ? Elémir. Elémir. Attends, je ne l'ai pas sous les yeux, mince. C'est mon meilleur ami. Dans votre univers, je suis le meilleur dieu-dragon, quoi. C'est ça. Elémir. C'est ça. Elémir, on l'a. Donc, c'est Elémir, le prêtre. Et vous avez donc la possibilité de discuter avec lui, en tout cas, de la religion, tout ça. Et effectivement, l'univers a été constitué par les dieux. Peut-être que je peux vous laisser la main dessus, si vous voulez en parler un petit peu. Elémir. Elémir, l'univers, les dieux. Oui, c'est ça, exactement. Là, je viens de voir Draconis et Draconis et Tancel me passer littéralement dessus. Non, c'est surtout que Dreyanké, le monde dans lequel ça se passe, a été créé par une divinité qui s'appelle Dreyank. Oui. Voilà. Et de Dreyank est né plusieurs dieux, dont Minsune. Non, pas Minsune de Dreyank. Dreyanké, il est sorti de la source. De Dreyank est né plusieurs dieux, mais pas Minsune. Bien joué. Qui, du coup, est complètement à part. C'est un dieu à part. C'est celui que nous aimons le plus. Et je vais repartir sur Minsune. Minsune est incroyable. C'est un dragon renard. On va joigner la scène, le culte. C'est vraiment ça, c'est une secte. Et du coup, en fait, il y a différents dragons qui arpentent encore notre monde. C'est-à-dire... Ce n'est pas exactement comment on se place. Voilà. Et ça, vous en saurez plus dans le livre Draconis, le jeu de rôle. Mais il y en a déjà qui sont dans Draconis. Donc, vous pouvez déjà regarder pour apprendre un peu plus au niveau de la création de l'univers. Et donc ça, c'est des choses que vous avez apprises à l'école. Et principalement avec le prêtre Elémir. qui, lui, est vraiment le prêtre qui sert les dieux. Il fait souvent des prières aux dieux, en particulier Mitsune. Qui est un petit peu le... Je ne sais pas si on peut le dire. Mais c'est Elémir qui nous a beaucoup parlé de Mitsune. D'ailleurs, on lui doit tout le savoir. Effectivement. C'est un peu le sage de votre village. Mais Elémir a une maison dans le village ou il dort ? Il dort. Il habite au-dessus du temple. Lui, il est au plus près, au plus près de la prière. Il est vraiment... Lui, il descend d'un étage et il prie. C'est lui qui a raté son jet de dé quand il fallait sauver sa maison ou pas ? C'est votre mission. Elle est vérifiée. Elémir a pas raté son jet de sauvegarde de maison. Parce que lui, sa maison est effectivement votre sanctuaire. Et en allant au sanctuaire, vous passez devant l'auberge. Et vous voyez Astrid, la tenancière, extrêmement inquiète. Qui vous appelle... Lucas, Ico, Elémir, est-ce que vous auriez pas vu par hasard mon père, Rovin ? Je ne le retrouve plus depuis hier soir. Je ne sais pas du tout où il est. Où est-ce qu'elle l'a vu ? Où est-ce qu'elle savait qu'elle était la dernière fois qu'elle l'entendait parler ? Il était avec moi à la taverne. Vous savez qu'il vit avec elle. J'ai mangé avec lui. Et le soir, on s'est barricadé. Je ne l'ai pas vu après. Je ne sais pas où il est. Vous ne l'avez vraiment pas vu. Elle s'est barricadée toute seule. En fait, il était déjà plus là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au petit matin, on a fait le tour de la maison. On a fermé les volets. On est rentré à l'intérieur. Et au petit matin, je ne l'ai pas vu. Il n'a pas pu disparaître. Il doit être sous un lit. Est-ce que vous pouvez m'aider à le retrouver ? Il y a la cave avec le fromage, par exemple. Mais oui, bien sûr qu'on peut aider à le retrouver. C'est important quand même. Comment il s'appelle ? C'est pas possible. Rovin. Rovin, vous le connaissez parce que c'est le doyen du village. Il est souvent vers la fontaine. Et il vous appaillez un petit peu en mode « Eh les petits jeunes, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? » Il s'ennuie un peu. C'est un peu la personne un petit peu centrale. À chaque fois qu'il y a une fête, il fait des farces. C'est vraiment quelqu'un d'assez vivant. Du coup, il fait vivre aussi le village. Le fait qu'il ne soit pas là, qu'il ait disparu. Oui, et Astrid n'est vraiment pas bien du tout. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour ça ? On va peut-être faire le tour de la maison pour regarder. Je pense qu'Astrid l'a fait, mais on peut retenir. Elle a raté une information. Après tout, on a des meilleurs qui sont de savoir des choses qu'on ne peut pas voir. Je vous amène à la maison. Vous allez à la taverne. Elle vous laisse en tout cas. Elle reste en bas à l'entrée si vous avez besoin de quoi que ce soit. Elle vous laisse faire en même temps. Vous voyez qu'elle répare aussi des choses dans la maison. Vous êtes libre. C'est une question qui n'a rien à voir. En fait, on aurait totalement pu lui dire « Non, on ne veut pas t'aider. » Et puis il se barrait. Lucas, ce n'est pas ton... Si il n'y avait pas eu mon personnage, on aurait totalement pu lui dire « Non, on a autre chose à faire. » Ça dépend en tant que jeune adolescent. Est-ce que pour toi, c'est plus important de vérifier qu'il y a trois tuiles qui sont cassées d'un sanctuaire ou de retrouver une personne qui est peut-être en danger ? On le connaît. Tu le connais bien. Oui, d'accord. C'est quelqu'un qui est important dans le village. En plus, si c'est le père d'un bergiste... Je ne dis pas qu'il fallait faire ça. Ça reste important. Je pense qu'on veut tous savoir ce qui lui est arrivé. Moi, je vais regarder les traces sur le sol quand on arrive. Si jamais il y a des créatures ou des dragons qui sont venus à peu près au même moment, je pense être capable de trouver leur nombre, leur type. J'ai un petit pouvoir, j'ai une capacité là-dessus. Tu peux complètement faire ça. Il n'y a plus. Donc, il y a des traces encore qui restent un petit peu grâce à la boue. Et ce que vous savez de Rovin, ce qui va vous aider, c'est qu'en fait, il marche avec une canne. Donc, ça, ça va te donner vraiment une information. En plus, des traces de pas qui pourraient être présentes, ça peut vraiment te donner de l'aide. Donc, tu vas avoir l'avantage. Il n'y a plus. Il y a des traces de pas autour de la maison. Et là, ça canne. Donc, tu peux lancer 2D. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure, mais en fait, mon bonus est doublé comme je suis dans une ville à taille humaine ou des régions cultivées. Donc, là, tu peux complètement prendre ton bonus. C'est une région que tu connais. Je vais avoir plus 8. Je pense que ça va bien se passer. Ça devrait, oui. Plus 6. Calcule-moi. Écoute, j'ai fait 11 OD, plus 6, ça fait 17. 17, la difficulté était de 15. Ce n'était quand même pas si simple que ça de remonter la piste. Donc, au début, ça allait... Tu t'es débrouillé quand même, chef ? Au début, ça allait parce que tu avais vraiment les traces debout encore près de la maison. Donc, vous avez vu qu'en fait, il est sorti de la maison par la porte principale et que ça se dirige en dehors du village et il a dû faire ça pendant la tempête, ce qui est assez dangereux et vraiment pas réfléchi. Est-ce qu'il y a d'autres traces, tu vois, à côté de lui ? Non, il n'y a vraiment que ce n'est pas et la trace régulière de sa canne, tu vois d'ailleurs qu'il a eu du mal à avancer parce que la canne est très proche, donc il a dû combattre un petit peu le vent. Et ça l'amène en dehors du village. Ça monte. Est-ce qu'il aurait pu voir le dragon que tu avais vu d'Aemir et vouloir s'en approcher peut-être ? J'ai une petite intuition. Ça peut être ça. C'est quelqu'un de curieux et vous savez, c'est quelqu'un qui a été témoin d'un miracle, d'après ses dires, à la taverne, entre deux bières, un miracle de Missoune. Il y a beaucoup de miracles à la taverne. Il a changé mon nom en bière. Vous pouvez le pister complètement. Vous finissez par arriver dans la montagne. C'est encore un petit peu les pâturages là où des fois les moutons, les chefs sont amenés. Il y a des petits abris et en fait, ça vous amène à ce petit abri dans la montagne où vous voyez des arbres couchés, alors pas sur l'abri, mais devant en fait, qui sont tombés devant la porte. Et a priori, les traces que vous voyez continuent à monter et amènent vers cet abri qui est enchevêtré parmi les arbres qui sont tombés. L'abri est détruit ? Non, il n'est pas détruit. Il est plutôt encombré. Mais il est sous les branches. C'est ça. Vous voyez encore l'abri qui tient bien debout et un arbre qui est vraiment tombé devant la porte. Est-ce qu'on peut se dégager ? Vous approchez du coup ? Vous finissez de monter ? Vous vous approchez ? Je vais vous rappeler tout simplement. Vous appellerez-vous moi ? Il y a quelqu'un ! Je suis coincée ! Je retenais ça, moi. Aidez-moi ! Je ne sais pas ce que je fais là. Est-ce qu'il y a le moins de pousser un arbre ou un truc qui gênerait ? Lucas, tu es suffisamment forte, je ne te fais pas de GD. Tu es suffisamment forte pour trouver des prises et pousser avec l'aide aussi des autres. Vous vous faites rouler un petit peu l'arbre, vous vous débrouillez comme vous pouvez. Ça vous prend un peu de temps mais vous virez ce qui gêne la porte. Vous finissez par arriver. Il est blessé. Visiblement, il a pris un coup sur la tête et il n'a pas l'air de savoir qu'est-ce qu'il fait là. Il est vraiment apeuré. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il avait l'air de dire. En fait, il n'a même pas conscience d'être venu dans l'abri. C'est ça. Ou il se souvient d'avoir fait le voyage. Là, en tout cas, il vous voit et il vous dit merci jeune Jean alors que d'habitude, il sait comment vous appeler. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai peur. J'étais enfermée ici. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Mais du coup, je pense qu'on va le prendre en charge et le ramener. Est-ce que moi, je peux le soigner par exemple avec mon pouvoir ? Alors toi, tu peux le soigner. Vous êtes deux pour le soigner. Luca, avec ton imposition des mains, tu peux lui redonner cinq points de vie au maximum. Sachant que si tu veux lui en donner deux, trois, tu as juste un maximum de cinq points de vie et il faudra que tu fasses un repos, je crois, long. C'est à vérifier. Tu fais oui, donc je confirme que c'est un repos long pour récupérer tes cinq points. Donc, tu pourrais lui en donner quelques-uns. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un repos long ? Oui. Vous avez deux types de repos. Le repos long, en fait, c'est vraiment une nuit où vous dormez et ça vous permet de recharger toute votre magie, tout ce que vous pouvez utiliser. Il y a des pouvoirs qui s'utilisent une fois par jour. Là, à ce moment-là, ça revient. Et un repos court, c'est une heure où vraiment vos personnages ne font rien. Ça peut être du jeu, ça peut être manger. Et là, il y a des pouvoirs qui vont remonter, qui vont revenir aussi. Donc, ça dépend. C'est marqué sur les pouvoirs. Ils vous disent si c'est un repos court ou un repos long. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, par exemple, pour Ico, tous les sorts mineurs, en fait, tu peux vraiment les utiliser. Il n'y a pas de nombre. Alors qu'un sort de niveau 1, comme tu as, Daimyr, je crois que ce soin, c'est un sort de niveau 1, ça te prend un emplacement. C'est différent. Ok, d'accord. Et la paladine, Luca, elle, elle peut, juste avec une imposition des mains, redonner des points de vie. Et tu as aussi un truc intéressant à toi de voir ce que tu utilises. Tu peux le soigner pour sa plaie, mais tu as aussi quelque chose qui, si tu dépenses 5 points d'un coup, tu pourrais, par exemple, soigner quelqu'un d'un poison ou d'une maladie. Donc ça, c'est un... Est-ce qu'il a empoisonné ? Là, en tout cas, il a l'air de ne pas se souvenir de ce qu'il fait ici. Mais ça vient peut-être du choc à la tête si tu lui guéris déjà un peu. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est... Donc en fait, dans les règles, quand tu utilises tes 5 points d'un coup sur une personne, tu enlèves ce qu'on appelle un état. Et un état, ça peut être empoisonné, malade, des choses comme ça. Donc en fait, si tu décides d'enlever l'état, ça ne va pas lui redonner 5 points de vie, ça va lui enlever un état. Donc c'est à vous de voir un petit peu comment vous avez envie d'amener la chose. Parce que là, clairement, il est sonné. C'est un état. En gros, du coup, on a le choix entre soigner sa plaie à la tête ou soigner son amnésie. Ou faire les deux parce que Daimere peut aussi apporter du soin. Mais si tu fais les deux, il devra aller dormir. Il ne peut pas faire les deux, effectivement. Est-ce qu'il est blessé ? Est-ce que c'est grave ? Sa blessure est grave ? Ou est-ce qu'on peut le ramener au village pour qu'il se fasse soigner là-bas ? Alors là, il faudrait faire que quelqu'un regarde avec un jet de médecine pour voir à quel point sa blessure est grave. Donc ça, c'est déjà... Qui c'est qui est doué en médecine ici ? Ça, c'est déjà quelque chose que quelqu'un peut faire. Donc vous avez... J'ai plus un en médecine. Eh bien ça, tu peux déjà regarder. Oh ! Bah, Ico, ça peut être intéressant. Regardez dans les maîtrises d'outils aussi si vous avez un nécessaire de soin. Alors moi, j'ai plus d'eux également en médecine. Non. J'ai un nécessaire d'herboristorie. Je ne sais pas si... Ça, ça marche aussi, ouais. Nécessaire de peintre, à la limite. Tu peux cacher la blessure. Toute la peinture. Pour leur peau. Pour faire le diagnostic, vous n'êtes pas obligés non plus d'avoir le nécessaire. Mais le nécessaire, ça va vraiment permettre de soigner. Ça considère que tu as de quoi nettoyer la peinture. On peut le déplacer, en fait. On peut le ramener au village. Il peut marcher. Clairement, il peut marcher. Il n'est pas bien. Vous l'avez assis un petit peu devant la petite maison, tout ça. Il souffle un petit peu. Il ne vous raconte rien parce qu'il est perdu. Il ne vous reconnaît pas. Donc, tu veux faire le diagnostic, Daimir, du coup, avec ton plus... OK. Allez, c'est parti. Du coup, c'est médecine. Et je ne sais pas combien en est ton bonus. Je n'ai pas retenu. Plus 2. Plus 2. C'est déjà pas mal. J'ai fait 5, plus 2, 7. Ton diagnostic ne te permet pas de savoir si c'est très très grave ce qu'il a ou pas. En tout cas, tu vois qu'il est en capacité de marcher. Mais tu ne te rends pas compte s'il est... Comment dire ? Si la blessure est mortelle ou pas, au niveau de la tête. C'est impressionnant. Est-ce que je peux essayer ? Oui, va sûr. Bien sûr. Lui, il est assis, il se laisse faire. J'ai plus 2 aussi. Vas-y. C'est ça, médecine, plus 2. Du coup, tu regardes un petit peu plus... J'ai fait 7, plus 2, 9. 9, personne ne fait 10, c'est pas grave. Je vais essayer moi aussi avec mon pauvre plus 1. Vas-y, Yann. Est-ce que le monde est nécessaire d'herboristorie ? Ça te donne un plus 2 pour toi. Ah, donc en fait, j'avais fait 7, je crois, plus 2, ça fait 9. Non, personne ne passe à 10. Non. Non, moi j'ai fait 5, plus 1, ça fait 6. 6. En fait, vous savez qu'il est capable de marcher et tout ça, mais vous ne savez pas s'il se choque à la tête et vraiment grave ou pas. Est-ce que vous devriez soigner son amnésie ? On a quand même l'impression qu'il peut aller pour l'âge. En tout cas, je vais essayer de lui... Est-ce que... T'es assez costaud ? Costaud ? Oui, Pierre, je le porte sur le dos comme si c'était un sac à dos. Oui, voilà, au pire, on t'aidera, on t'aidera de ramener s'il y a un problème, mais on sera là. Ok, tu utilises ta magie, donc tu peux nous décrire comme tu veux. C'est l'imposition des mains, en gros, c'est que tu mets un peu tes mains autour de lui, au niveau de la tête, je pose mes mains sur sa tête à côté de la plaie, quoi. On va mettre les mains dans la plaie. Ok, non, c'est pas une bonne idée. Là, ça fait des points de dégâts. Et tu fais... Tu soignes son amnésie, c'est ça, alors ? Oui, c'est ça. Ok, quand tu soignes son amnésie, ça lui fait un grand choc quand il voit « Ah, merci d'être venu me chercher, j'étais coincée, je ne sais plus exactement pourquoi je suis partie, mais j'ai vu quelque chose hier soir dans le ciel. » Oui, c'est ça, il a vu le dragon, le dragon qui faisait des éclairs, c'est sûr. Est-ce qu'on peut lui demander ? Oui, ben, allez-y. Qu'est-ce que tu as vu ? Est-ce que tu n'aurais pas vu un dragon qui... Enfin, une sorte de forme de dragon faite d'éclairs dans le ciel ? Est-ce que c'est ça qui t'a attiré ? Vous l'avez vu aussi ? Oh ! C'est Daimir qui l'a vu, nous, on ne l'a pas vu, mais Daimir l'a vu. Daimir, tu l'as vu aussi. Enfin, quelqu'un qui pourra justifier ce que j'ai vu. Daimir, tu l'as vu, c'était magnifique, je n'ai pas pu m'empêcher de sortir pour le voir et j'ai dû m'abriter en haut, mais je vous avoue que c'est un petit peu fou. Après, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, j'ai entendu des fracas et je me suis réveillée à l'aube, je n'étais pas très bien. Et là, je ne vous cache pas que j'ai encore très, très mal à la tête. Je ne me sens pas encore bien. Je peux lui faire un sortilège de soins. Ok. Ce serait bien, je pense. Voilà. Alors, les sorts de soins, il marche, il faut lire la description et toi, tu as sur ta fiche de personnages, donc tu as la description du sort et sur ta fiche de personnages, ils te disent comment tu les lances. Moi, je l'avais renoté au cas où. Ton jet, c'est un jet de sagesse plus 4 au sort. J'avais noté pour toi. Pour Daimir, c'est du coup. Non, ça, c'est quand tu fais des sorts d'attaques. Ah mince. Alors, c'est quoi pour le soin ? C'est marqué dessus ? Ouais, c'est tout simple. C'est au contact, donc je touche du coup la personne et récupère un des 8 plus mon modificateur de caractéristiques magiques et pour moi, c'est sagesse. Donc, du coup, sagesse. parce que c'est un jet de soin, effectivement. Du coup, je vais lancer un des 8. Sagesse, t'as 2. Ouais. Donc, en fait, c'est un sort qui est directement sur la personne parce qu'elle est consentante aussi. Ouais. Du coup, j'ai fait 3 plus 2, c'est ça ? Ouais, donc tu lui redonnes 5 points. Pas mal, non ? Ça va. Ouais, il a l'air vraiment mieux. Ah, super ! Il est encore un petit peu blessé au niveau du corps aussi, un petit peu des petites blessures, mais c'était pas... C'était mineur par rapport à la tête. La tête, vous voyez que ça... Alors, c'est magique, donc ça se referme et vu que c'est un monde très joyeux et coloré, même la blessure au niveau de... Il a des beaux cheveux, tout redevient beau. C'est les sorts qui soignent les habits. Il y a que des cheveux à cet endroit-là, c'est parfait. C'est ça. Donc là, il retrouve une belle chevelure grise et... Oh, merci beaucoup les jeunes. Vraiment, je... Je suis rassurée. Oh, je suis rassurée. On va peut-être se raccompagner jusqu'à la taverne au moins. Bon, maintenant, il peut se débrouiller, tu lui rends sa canne et puis il descend la canne. Ah, ma canne, c'est vrai, elle est où, ma canne ? Je la cherche, elle est peut-être par là, à côté ? Tu vois qu'il y a Céline Daëlle et The Week qui sont en train de jouer avec. Un a mordu chaque bout et en fait, ils sont en train de jouer avec. Céline Daëlle ! On jouera une autre fois au bâton. Ouais, c'est ça, je rappelle mon raconte. Du coup, la canne... Du coup, ils vont rendre la canne tous les deux, mais ils veulent être celui qui rend la canne, tu vois, donc ils lâchent pas chacun leur bout. Et Revin, il les connaît, donc il les tapote. On lui caressa un peu le monde. Voilà, il lâche, il lâche à son... Ça lâche. Je le connais bien mon dragon. On va y faire un merci. Je peux compter sur vous aussi, les petits. Mais ils ont retrouvé la canne quand même. Ils sont mutiles. C'est vrai. Il y a une petite marque de dents dedans. Il y a une petite marque de crocs sur tout le point. C'est ça. Ça, je peux le réparer à la limite. J'ai un sort pour ça. C'est vrai, ça va. Ah bah tu peux, si tu veux, oui, vas-y. Comment je fais du coup ? J'ai un sort pour réparer les fissures et tout ce qui est déchirures. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est un petit peu comme tu avais fait tout ça. C'est la réparation. Voilà. Et j'ai juste à le faire. Je n'ai pas à tirer de dés, du coup. Non, c'est ça. Ça va réparer l'objet. Ok, donc du coup, je prends le bâton à deux mains et je... Je souffle dessus, il est comme neuf. Je souffle dessus, mais tu ne sais pas comment ça marche. Écoute, moi, il faut que mon pouvoir vienne du cœur. Donc, je pense à ça et puis je répare son bâton. Je fais un petit coup de peinture dessus, derrière parce que... Johan qui a... Pardon, Johan. Luca qui a des talents de peintre vient refaire un petit peu la décoration de sa carte parce qu'elle soit encore plus jolie qu'avant. Et on lui rend. Voilà, sans la bave aussi de dragon. Vous lui rendez propre. Parce qu'il y avait quand même... Et là, il est super content. Merci. Elle est mieux que neuve, là. Elle est mieux que neuve, oui. Elle a été customisée et tout. J'apprécie les dessins d'éclairs sur le... Pour lui rappeler sa nuit un petit peu fouilleuse. C'est du grand art. En tout cas, si vous retournez au village, vous passez par le même chemin que lui. Donc, vous pouvez, si vous voulez tous rentrer ensemble, vous pouvez revenir du sanctuaire. On va faire ça. Bah oui, on va faire ça. Parce qu'après, le truc, c'est qu'il s'est rapproché du dragon, donc il a pris une direction. Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose d'autre à voir dans les environs ? Parce qu'après, sa cabane a été ensevelie quand même sous les troncs, donc peut-être qu'il s'est vraiment rapproché du dragon aussi. On peut faire un jet de perception pour voir si vous voyez autre chose. Alors, perception. Attendez, je sors ma pétition. J'ai plus de et je vais faire deux. C'est un quatre. C'est incroyable. Tu remarques qu'on est avec toi. C'est pas mal. Du coup, en fait, j'ai eu une bonne idée, mais je n'ai rien remarqué. Allez-y, les autres, si vous voulez aussi. J'imagine que chacun va fouiller. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place, mais vos dragons peuvent aussi fouiller. mais ils ont aussi de la perception, donc tu peux aussi lancer pour lui. Perception, rappelez-moi, c'est avec quelles caractéristiques c'est marqué. Ah, il a plus quatre, il est marqué. Agess. Il a un plus quatre, oui, perception. Chaque compétence est liée, en fait, à une des caractéristiques. Et pareil pour Zoé, les deux ont plus quatre si vous voulez faire avec les dragons, en plus. Je vais jouer pour Selundael. Ok. Je dirai ce que je... Moi, j'ai fait six. Ok. Je pense qu'il doit penser à son bâton. Il a vraiment apprécié le bâton. J'ai fait un. Du coup, plus quatre, ça fait cinq. Ah, mais c'est un un, c'est un échec critique. Il a trouvé quelque chose et il n'est pas prêt à le lâcher. Il a trouvé un nouveau bâton. Non. Zoé, je pense qu'il a trouvé quelque chose parce qu'il a fait 17 sur le dé plus quatre. 21. Et Luca ? Moi, j'ai fait 14 en tout. Ok. En tout cas, tu as fait plus de 10. Donc Luca, déjà, tu remarques autour de la cabane à part les dégâts des tempêtes, tu ne remarques rien de particulier. Et Zoé, lui, il tourne autour et va un petit peu plus loin et il va remarquer qu'il y a quelques éclairs qui sont tombés du côté de la montagne avec des sapins qui sont carbonisés donc il va trouver ça et c'est vraiment par zone donc c'est assez impressionnant et ça ne fait pas très naturel par rapport à ce qu'il vous dit. mais c'est des zones je dis à mes compagnons de 5-6 sapins comme si les 5-6 sapins avaient pris la foudre en même temps ce n'est pas un qui a mis le feu aux autres. Vous voyez vraiment donc ça vous le voyez de toute façon donc vas-y On suit Zoé ? Oui. Oui, pareil, je pense que moi je le... C'est ça et du coup, vous voyez cette zone-là Excusez-moi, je regarde juste mon sort de perception divine qui a l'air d'être plutôt utile. Vas-y, vas-y. Non mais je suis le mouvement pour l'instant. Ok. En tout cas, tu ne ressens rien et Célinelle est capable de ressentir la magie autour de lui et ne se manifeste pas. Et en fait, vous avez l'impression vu que vous êtes un petit peu encteur que vous voyez ça de façon assez régulière jusqu'à le village. Le village est épargné par rapport à ça. Vous ne voyez pas d'arbres foudroyés. Les éclairs, les marques se dirigent vers le village ou on s'en éloigne là ? Ça se dirige vers le village et un peu plus en contrebas du côté de la ferme là où malheureusement ça a été très touché pour Daimèr. D'accord. Donc là, il y en a quelques-uns et puis après, ça dépend des zones mais en tout cas, ça fait vraiment comme un chemin, vous avez l'impression. On suit, oui. Ok. Ça vous ramène au village et en fait, simplement... On va déjà déposer pour Rovin. Rovin, ok. Et vous remercie encore une fois, merci les jeunes et content de savoir que quelqu'un d'autre a vu aussi ce que j'ai vu. On verra une limonase à la taverne. Et du coup, je pense qu'on va suivre les traces du coup vers la ferme, vers chez toi, Daimèr, du coup, c'est ça ? C'est ça. On oublie totalement l'idée d'aller au sanctuaire. Alors Rovin, il est encore un petit peu blessé donc vous pouvez l'amener quand même au sanctuaire si vous voulez parce que c'est là où il y a la guérisseuse aussi. Donc comme ça, ça vous fait... Ok, on fait un détour d'abord par le sanctuaire ou on va peut-être demander son avis à Rovin parce que lui, il a peut-être juste envie de se poser à la taverne ? Rovin, il est quand même encore blessé. Je préférerais voir quelqu'un quand même pour être sûre que tout va bien et puis j'aimerais bien quand même raconter auprès de ce que j'ai vu. Ce serait bien, Daimèr, pour que tu sois là. Ah oui, pas de soucis, l'ancien, pas de soucis. Je vais... On peut accompagner justement notre vieux provins au sanctuaire vu qu'il fallait qu'on y aille en plus. Donc vous prévenez Astrid que vous l'avez retrouvée et que vous l'amenez au sanctuaire. ne s'inquiète plus. Donc merci beaucoup. Je suis contente que vous l'ayez retrouvée. Vous lui dites rapidement où est-ce que vous l'avez retrouvée. J'imagine qu'elle a vous posé quelques questions mais elle ne vous retient pas le temps que vous puissiez vite. Elémir est présent. Il voit arriver avec Rovin. Ah, vous avez retrouvé Rovin. Tout le monde le cherche partout. C'est une bonne nouvelle. Venez, venez. Rovin, tu n'as pas l'air en forme. Tu es blessée mais qu'est-ce que tu faisais hors du village ? J'ai vu quelque chose d'incroyable. Daemir l'a vu aussi, n'est-ce pas ? Oui. J'ai compris vraiment ce que j'ai vu et je fais vraiment attention à bien dire qu'il n'est pas fou. D'accord, ok. Cette fois-ci, c'est vrai. C'est ça. Exactement. Il est très surpris par ce que vous dites et il va confirmer les hypothèses que vous aviez eues qui étaient, je ne sais plus ce qu'on c'est Zahel, c'est ça ? Zahel. Zahel, voilà. Je savais que j'ai oublié une lettre mais je ne sais plus Zahel. Un dragon de la foudre existe dans un ancien dieu qui s'appelle Zahel et qui a repenté le ciel. Le ciel fou. Oui, il cherche un peu dans ses livres, il regarde et tout. Est-ce que c'est ça que vous avez vu ? Et il vous le montre en grand. Robin et toi, Daemir, clairement, ça ressemble à ce que vous avez vu. Le dessin n'est pas parfait, c'est juste des petits traits. Il faudrait que quelqu'un vraiment talentueux le refasse. C'est pour ça. C'est pour ça. Là, c'est le livre du prêtre. Il demanderait à ce que quelqu'un beaucoup plus... C'est pas Draconis si Draconis est un sel. C'est une vieille édition. Il n'y avait pas encore de maître peintre à l'époque. Et ça mériterait une meilleure illustration. D'ailleurs, il va profiter de votre description pour les noter, pour justement refaire quelque chose de plus pertinent que de son vieil ouvrage. Alors, je suis en train de rechercher... Peut-être quelqu'un sait la guérisseuse, comment elle s'appelle ? Parce que j'avais noté tous les... C'est Eléa. C'est la mère d'Oscar. Eléa et Eléa. Voilà. Comment c'est comme ça ? Est-ce qu'on a une autre parenté ? Je crois... Alors, Eléa est l'oncle d'Oscar et Eléa est la mère d'Oscar. Donc, je pense qu'il y a un lien. De toute façon, c'est un petit village. Ça serait assez logique qu'on soit tous cousins, cousines. C'est la soeur d'Elemir. D'accord. Oui, c'est ça. OK. Voilà. Le mystère est résolu. Voilà. Donc, il est très content en tout cas que vous lui ramenez... Pardon. Il est très content en tout cas que vous lui ramenez Rovin et Eléa va le soigner, le garder un petit peu. Le sanctuaire n'est pas très, comment dire, endommagé. Il y a juste quelques volets et des choses comme ça, comme d'autres maisons. Il a été plutôt épargné. Peut-être grâce à la protection de Mitsune. C'est ce qu'il y a en tout cas. La première chose auxquelles j'ai pensé, c'est que Mitsune doit quand même protéger le sang de là où il est. C'est Mitsune, quand même. Il va quand même être un peu... J'ai hâte d'avoir vos poèmes, d'ailleurs, les petits. Malheureusement, avec ce qui s'est passé, je pense qu'on va devoir repousser la lecture des poèmes de Mitsune. Enfin, des poèmes d'une divinité. Excuse-moi. Je suis quand même un peu inquiète par rapport à l'état de Rovin. Il a l'air d'avoir perdu un peu la notion du temps et d'où il était. Il y a quelque chose peut-être qu'on peut faire pour lui. Il y a quelque chose qu'on peut faire, qu'on n'a pas pensé à faire. Quelque chose qui survient quand il y a un orage. Il existe une fleur particulière qui permettrait peut-être de le soigner de façon permanente. Il pourrait peut-être même permettre de faire remarcher correctement votre tante Ico. Ça s'appelle la fleur des tempêtes. Et elle arrive de façon très particulière. Et Elémir, il a un peu un côté professeur aussi, des fois. Donc, il va voir qui c'est qui a écouté en cours ou pas. Il va un peu raconter et en même temps un petit peu vous interroger. Est-ce qu'il y en a qui essayent de répondre, de se dire... La fleur des tempêtes ne pousserait-elle pas dans le sillage de Zarel, le dieu du tunnel ? Tu t'entouquais. Tu peux faire un jeu de religion si tu veux pour justement apporter des choses. Allez-y dans les autres... Je fais trop l'école busionnaire, je suis trop dans les champs. C'est quoi ça ? C'est le vin. C'est le vin. Oh ! Mais oui, toi, tout c'est clair. Pour toi, c'est évident. En fait, il y a des dragons qui naissent par rapport aux orages. En fait, c'est les Izoas. En fait, quand il meurt, quand il devient âgé, il s'effrite un petit peu comme s'il était fait de particules. Et en fait, ces particules, au contact d'un éclair, recréent un nouveau Izoa. Et c'est comme ça, en fait, qu'il revient. Et parfois, ces particules touchent le sol. Et à ce moment-là, en fait, ça fait des fleurs qui sont d'une beauté exceptionnelle, mais surtout, qui ont des caractéristiques de soins. Et ça arrive très rarement. Donc là, vous avez, entre guillemets, toute la possibilité, peut-être, vu qu'il y a eu beaucoup d'éclairs, de retrouver des fleurs qui pourraient permettre de soigner de façon définitive des choses assez graves. On appelle ces fleurs les fleurs des tempêtes. Là, tu peux... Ico, là, t'as 20 sur 20. Quand il y a eu beaucoup d'éclairs qui sont tombées, on a globalement plus de chances, possiblement, de trouver des isoas. C'est ça, des fleurs. Des médecines par des isoas. Exactement. Là où ça a été le plus fort, c'est autour de ta ferme, Daimur. C'est là où il y a le plus d'éclairs. Il faut qu'on aille jeter un oeil. Ouais. On va chez Daimur, du coup. Ah bah là, ouais. Bon, suite. Le prêtre vous explique un petit peu comment il faudra récupérer les fleurs parce qu'elles sont assez fragiles. Il vous donne de quoi les récupérer et les mettre... Alors j'imagine ça plutôt à plat dans un espèce de livre un petit peu... Regardez bien... Oui, comme les fleurs séchées en fait. Ouais, c'est ça. Entre deux pages. Entre deux pages. Donc voilà, il vous donne un journal important pour que vous puissiez mettre les fleurs dedans et j'espère vraiment que vous allez pouvoir en trouver. On a peu de chance, mais... C'est très bien, surtout pour guérir Revan, du coup, il faudrait une fleur entière ? Je pense qu'il faudrait une fleur, oui. Une fleur entière. Il faut qu'on aille recueillir le bâton pour tout le village. On ferme. Alors que vous partez en direction de la ferme, tu peux récupérer, si tu veux, les objets que ta famille t'avait missionnés. Vous faites un petit tour en même temps. Vous pouvez faire un petit repos court avant de repartir. Ça vous permettrait de manger, de recharger l'énergie, les batteries, comme on dit, et d'être plus à même d'attaquer l'aventure qui va s'amener à vous, parce que c'est jamais fini, vous le savez. Il y a ce qu'on nous propose de se reposer un petit peu. Je pense que c'est peut-être le moment. On fait un petit repas tous ensemble ? Oui. Carrément, oui. Mais peut-être qu'ils ont organisé ça au village, non ? Un repas, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont plus d'abri. Je pense qu'à la taverne, on doit au moins un repas. À la taverne, c'est sûr, et effectivement, peut-être que les gens qui ont perdu un salon... Peut-être que la taverne a organisé un truc aussi pour les gens aujourd'hui, quand même. Vous pouvez vous retrouver à la taverne, il y a un repas un peu collectif qui s'est... On va manger à l'œil. Ah ben là, oui. Et puis même, vous êtes les bienvenus. Il n'y a plus de fromage. Vous leur racontez ça ou pas ? Parce que là, vous avez créé un mouvement de panique. Alors écoutez, on a sauvé l'entrepôt, mais il n'y a plus de fromage. Ils sont là, comment ça ? Il n'y a plus de fromage. Attendez, mon fromage... Non, non, il faut aller faire que quelqu'un aille faire l'inventaire tout de suite. Il y en a un, il mange sur le pouce comme ça, il fait, je m'en occupe. J'ai mis tous mes fromages là-bas. Ils vont lui paniquer et il part en catastrophe. C'est un mince. Les gens attendront son retour. Tu peux aromatiser le pain au fromage, par exemple, tu vois, pour... En mémoire. Tu peux mettre une odeur de fromage, mais bon, ça ne vaut pas l'onctuosité du fromage. Oui. Ce ne sera pas pareil. Malheureusement. Mais bon, au moins, c'est l'occasion de casser la croûte, de discuter un petit peu. Oui, vous retrouvez, Marcy, ta soeur, vous retrouvez aussi Ténène, qui est souvent avec vous, et aussi Oscar. Donc en fait, à vous tous, vous formez en fait la bande de la cabane. Vous avez une cabane un petit peu plus au sud du village, et c'est là où vous allez un petit peu... C'est un peu votre père. Oscar, il a quelques livres. Vous avez aussi des choses que vous pouvez laisser. C'est un endroit assez précieux. C'est un petit peu votre... Oscar, c'est le lettré ? Exactement, oui. Et Marcy, c'est la barde ? C'est la barde, c'est ça. Et Ténène, c'est le roublard, il peut réparer des choses, tout ça. Donc voilà, c'est vos amis, donc ils sont très à l'écoute de vos aventures. Eux, ils ont aidé pendant ce soir-là dans le village. Oscar a dû garder ses deux frères, il était extrêmement déçu. Voilà, il aurait aimé partir avec vous et surtout, il apprend que vous avez vu essentiellement un dieu, enfin un gardien, donc ils sont un peu... C'est le cas, on a vu un dieu. Je pense qu'on va en parler à tout le village, en fait. C'est ça. Les gens sont vraiment... On n'a rien vu, c'est... Non, mais on connaît Daimir, Daimir l'a vu, c'est comme si on l'avait vu un peu, donc on peut en parler. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Romain vous dit oui, moi aussi j'ai vu un miracle, vous pouvez dire aussi que vous avez fait un miracle de Mitsune. Je suis sûr que... Oui, donc... On va pouvoir écrire toute une chanson ou quelque chose, tu vois, un truc sur ce qu'on a fait. Ah oui, clairement, je vais mettre ça en chanson. Ce serait bien mieux que moi qui... C'est une bonne idée, Daimir. Ah oui. Du coup, elle vous pose un peu plus de questions, elle est très curieuse de tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...